Dans les dernières vidéos, nous avons fait connaissance avec Pierre qui avait lancé un fonds d'investissement et plus particulièrement un fonds de type Open End ou OPCVM, Organisme Public de Capital Variable. Et ce fonds était géré par sa société de gestion, Pierre Inc. Les fonds d'investissement ont pour la plupart du temps des dénominations assez cool comme le fonds Saturne par exemple. Désolé s'il y a un fonds dans le monde qui s'appelle le fonds Saturne. Ici, c'est simplement un nom que je prenais au hasard. Mais donc ici, il est géré par Pierre Incorporation. Et c'est un fonds de type Open End ou OPCVM comme je viens de le dire. Comme sont par exemple les SICAV, les Sociétés d'Investissement à Capital Variable. Car à chaque moment, un investisseur qui détient une part dans ce fonds peut demander le remboursement de sa part au fonds. Et Pierre ou la société de gestion dira si vous souhaitez avoir en retour vos 180 euros. 180 euros, c'était le montant dans notre exemple de la vidéo précédente sur les SICAV. Donc si tu veux ton argent en retour, tu vends ta part et alors on annule cette part. Et si quelqu'un d'autre veut rajouter au fonds de l'argent et donc investir dans une part ou plusieurs parts, alors le fonds créera des nouvelles parts et les donnera aux nouveaux souscripteurs, aux nouveaux investisseurs. Ainsi, le fonds vendra de nouvelles parts à de nouveaux investisseurs et la société de gestion prendra des commissions de gestion dans les actifs du fonds pour se rémunérer bien sûr. Mais du coup, si ceci est un fonds d'investissement de type Open End ou OPCVM, et bien c'est quoi un Closed End Fund ou bien un fonds fermé ? Ou encore, comme en France, on peut trouver les SICAV, les Sociétés d'Investissement à Capital Fix. Et est-ce que déjà, est-ce que ça existe ? Eh bien, bien sûr, parce que c'est le titre de la vidéo, donc je vais en parler ici. Mais donc, dans un certain sens, ils sont même plus simples à expliquer. Ce qui se passe dans un fonds Closed End ou bien un fonds fermé, c'est que tous les investissements des investisseurs sont fixes depuis le début du fonds. Donc, si Pierre voulait lancer un fonds de ce type, il s'enregistrerait bien sûr à nouveau auprès de l'AMF, l'AMF en France, SEC aux Etats-Unis, et il se vendrait comme suit. « Salut, moi c'est Pierre, je suis un super gestionnaire, j'ai des performances déjà bien prouvées dans le passé, etc. » et il trouvera comme ça, en faisant de la bonne pub, une vingtaine d'investisseurs. Donc, une vingtaine d'investisseurs que l'on a ici. On suppose qu'il y a 20 parts ici. Et donc, si ceux-ci donnent chacun 100 euros au fonds, alors Pierre pourra lever des fonds avec un capital fixe de départ de 20 fois 100 euros, ce qui nous fait 2000 euros. Et une fois que ce capital est levé, le fonds est fermé et aucune nouvelle part ne pourra être émise. Pierre va faire de son mieux pour gérer ses actifs maintenant, et donc c'est lui qui va gérer ses actifs. Et bien sûr, il va prendre une commission de gestion, disons toujours ces 1% qu'on avait pris dans l'exemple précédent. Mais qu'est-ce qui est différent ici par rapport à notre OPCVM, ou Open End Fund ? Eh bien, premièrement, Pierre ne doit plus faire de publicité pour son fonds, car le fonds est fermé à de nouveaux investisseurs. La seule façon d'acquérir des parts d'un Close End Fund ou d'un fonds fermé est d'attendre que l'un des 20 détenteurs d'actions vende la leur. Dans le cas d'un Open End Fund, le fonds d'investissement va perdre des investisseurs ou en gagner de nouveaux. Et c'est donc au gestionnaire de fonds de trouver des nouveaux investisseurs, car si le fonds obtient plus d'investisseurs et donc plus d'actifs, le gestionnaire gagnera aussi plus de commissions de gestion. Dans le cas d'un fonds fermé, le gestionnaire fera de la pub pour son fonds juste au départ. Et une fois qu'il est lancé, une fois qu'il aura donc ses 20 investisseurs, et donc 20 parts, il sera fermé. Il ne pourra plus créer de nouvelles parts. Mais que se passe-t-il maintenant si un de ces 20 investisseurs a besoin d'argent pour pouvoir par exemple acheter une maison ou payer quelqu'un à qui il doit de l'argent ? Et donc il voudrait vendre sa part ici. Et quand on parle de parts, ici, ce que je viens de dessiner, on peut comparer ça à une action. Ce serait donc ici une action d'une entreprise lambda. Et bien la réponse dans le cas d'un fonds fermé, c'est que cet investisseur va devoir chercher un acquéreur pour sa part, pour son action, s'il souhaite vendre. Donc vendre, c'est ça son objectif, c'est de vendre. Mais donc s'il souhaite vendre cette action sur le marché. Et en fait, quand on achète ou on vend des actions, on les achète ou on les vend à quelqu'un d'autre et pas vraiment à la société elle-même. On les achète ou on les vend sur ce qu'on appelle le marché secondaire. Et c'est sur ce marché que les investisseurs peuvent récupérer leur liquidité en vendant donc leurs actions. Et c'est ici aussi où il y a une nouvelle grosse différence entre les fonds de type open-end ou les fonds à capital variable et les closed-end funds ou les fonds à capitaux fixes. Lorsqu'un investisseur souhaite être remboursé de sa part, il devra le faire avec les autres investisseurs sur le marché secondaire et pas avec les gestionnaires du fonds fermé. Car pour lui, le nombre de parts est fixe et donc fermé depuis le lancement. Alors que dans les fonds, disons, ouverts, open-end, n'importe quel investisseur pourra acheter des parts quand il le souhaite en négociant directement avec le gestionnaire de fonds. Un désavantage pour ce gestionnaire, c'est qu'il a moins de flexibilité pour augmenter les actifs sous gestion, donc AUM, Assets Under Management. Un avantage, par contre, pour ce gestionnaire, c'est qu'il ne doit pas garder un montant en cash ici pour le cas où un investisseur souhaiterait vendre sa part, ce qui était le cas dans le fonds de type open-end.